Tu vois, ça, c'est ce que je suis obligée de mettre pour pouvoir un petit peu me donner du volume. Parce que, tu vois bien, là, il n'y a rien. Là, ce n'est pas beau. Et quand tu as ça, c'est vrai que ça te remonte la poitrine, ça te la serre et ça donne tout de suite du volume. On a tout de suite l'impression que tu as un super décolleté et que c'est joli. Si tu veux, je l'enfile, je te montre comment ça fait. Parce que là, tu rencontres quelqu'un, je veux dire, t'enlèves tout le soutien à gorge. Je suis d'accord avec toi, il n'y a plus rien. Oui, mais tu te sens comment ? C'est de la triche. Bah, il y a quand même fraude sur le groupe, quoi. D'où l'intérêt d'une opération. J'en ai marre, justement, de devoir tricher. C'est moche de devoir tricher, je suis d'accord avec toi, c'est pas beau. Donc, vaut mieux faire une opération, avoir une poitrine qui soit chouette, soit être obligée de mettre des trucs comme ça. Quelle serait encore cette connerie ? Depuis qu'Estelle a annoncé à sa sœur qu'elle allait subir une opération de chirurgie esthétique, il n'existe pas un jour sans que le sujet ne soit abordé. En effet, Estelle veut se faire opérer de la poitrine. Seulement voilà, Laurence s'y oppose catégoriquement. L'opération est pourtant prévue dans 3 jours. Estelle arrivera-t-elle au bout de ses idées ? Je suis décidée et fermement décidée à me faire opérer. Elle dit ce qu'elle veut, elle a le droit de donner son avis, son opinion. Mais alors moi, c'est je me fais opérer, j'y vais, point barre. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi de chez n'importe quoi. Pas besoin d'aller charcuter la poitrine pour que ça le fasse, ça le fait. Et puis moi, je l'aime comme elle est, c'est tout. Estelle et Laurence ne sont pas d'accord et pour cause. En effet, ces deux mères de famille ont des personnalités extrêmement différentes. A 35 ans, Estelle est l'aînée, elle est plutôt coquette, fait particulièrement attention à sa ligne et accorde beaucoup d'importance à son apparence physique. Laurence, elle, au contraire, prône le naturel et assume parfaitement ses rondeurs et ses petits défauts. J-3 avant l'opération. Estelle a déniché un magazine dans lequel se trouve sa future poitrine et elle est persuadée qu'en voyant le résultat, sa sœur sera convaincue. Bon, alors, m'offre-moi voir en gros, qu'est-ce que... En gros, justement, puisque t'en parles. Oui, c'est vraiment en gros. Parce qu'on est dans le gros, là. Ouais, ça, ça déchire. Voilà. C'est énorme. T'as eu le boxon. Non, mais tu te vois avec ça dans un décolleté, le bordel en ville. Bah, ouais. Ça, avec un décolleté, ça déchire. Grave. Et enfin, tu veux des scènes de store du porno, quoi. Il y en avait une, là, peut-être, une normale. Oui, non, mais une normale. Tiens, une normale. Voilà, donc celle-là, elle est plate. Pourquoi elle aurait un soutien-gau, alors ? Je n'en avais pas. Oui, j'hallucine. On a l'impression qu'elle va naître, quoi. On a l'impression que c'est une renaissance. Elle va avoir deux seins, ça y est, quoi. Elle va naître. On va avoir quelqu'un de tout nouveau, tout neuf. Complètement... C'est même plus de l'euphorie, à ce stade-là. C'est... C'est de la connerie. J-2 avant l'opération. Si aujourd'hui, Estelle a cette obsession de se refaire les seins, ce n'est pas uniquement par coquetterie, mais par complexe. En effet, il y a 4 ans, la jeune femme pesait le même poids que sa soeur. Mais contrairement à elle, Estelle n'assumait pas du tout son apparence. Il y a eu le déclic d'être montée un jour sur une balance. Et là, je me dis, mais combien ? Plus de 90 kilos. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, j'ai eu la trouille parce que je me suis dit, mais je vais arriver à 100. Quand je vois ces photos-là, moi, ça me donne envie de vomir. J'ai l'impression que c'est... Mais c'est tellement loin. C'est... Ce n'est plus moi. Ce n'est plus possible. Ça ne me correspond pas. Je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour me laisser aller comme ça. Je n'ai pas... À la limite, je n'ai même pas l'impression que je regarde Estelle. Après avoir perdu plus de 30 kilos, Estelle se sent désormais en harmonie avec son corps. Il n'y a qu'un seul problème, sa poitrine, qui a beaucoup souffert de cette perte de poids. Un seul moyen de réparer les dégâts, le bistouri. Laurence, elle, ne reconnaît plus sa soeur. J'ai retrouvé quelqu'un d'autre. C'est là où je te dis, j'ai eu du mal à retrouver. Ma soeur. Toi, tu t'es réapproprié ton corps. Moi, je me suis réapproprié une soeur. Là, en plus, ça va être les seins. Oui. Parce que comme tu as maigri, j'ai dû me réapproprier ma soeur qui a maigri. Là, tu vas avoir des gros nichons. Il va falloir encore que je me réapproprie quelqu'un d'autre. Non, ça sera toujours Estelle, mais avec de la poitrine en plus. Pour moi, cette opération, c'est comme une renaissance. C'est le papillon qui va sortir de sa chrysalide. C'est quelque chose de super fort. J'attends énormément de cette opération. Je crois que derrière, il y a un futur positif. Estelle et Laurence sont toutes les deux séparées de leur conjoint et mère de famille. Elles n'ont que 13 mois d'écart. Et depuis l'enfance, leur relation est fusionnelle. À elles deux, elles forment un véritable couple. On va récupérer 6 oeils dans ton soutisque. Moi, je te vois. Tant mieux. Oui, mais alors toi, t'es complètement obsédée par le mec regarde ma soeur, le mec regarde ma soeur, le mec... Et arrête de faire une tour de contrôle. On est dehors, on sort, on se balade. Arrête de mater tout le monde. Je fais un con. Tu démoulones. Mais c'est super. Regarde celui-là, il t'a pas perdu dedans. J'ai même pas fait attention. Tu vois, tu fais pas attention. Mais je ne regarde pas que ça. Je me promène. Moi, je regarde autour de moi, je les vois. Non, mais t'as vu la gueule de la promenade, là, depuis qu'on est parti ? C'est... T'as vu celui-là, il te regarde ? Celui-là, il est noyé dans tes nichons. T'as vu celui-là ? Et méchant. Je dis plus rien. Et il a jeté un oeil. Et celui-là, il te regarde. Ah bah, c'est un état de fait, hein. L'opération approche. Pour l'occasion, Estelle souhaite s'offrir des sous-vêtements pour sa nouvelle poitrine. 95, c'est tiens, regardons ce que ça fait. Elle plane, quoi. Elle est complètement en live, quoi. Ça m'énerve, cette euphorie perpétuelle, ça m'agace. Je devrais me réjouir, mais je voudrais qu'elle se pose et qu'on arrive à en discuter sérieusement. Et qu'elle arrive de se fendre la gueule à tout moment. Elle est au arme chronichon, elle est contente. C'est lourd. Outre le fait que Laurence soit par principe contre la chirurgie esthétique, elle ne comprend pas que sa soeur puisse y dépenser une telle somme. 3 400 euros. Devant son obstination, Laurence tente alors de lui ouvrir les yeux. Entre les deux soeurs, le ton monte d'un cran. Moi, je ne vois même pas pourquoi tu as des soucis, pourquoi tu le vis mal. Moi, je le vis bien. Suis-moi, sois contente pour moi. Là, la vie, elle va changer. Tu le vas changer. Tant mieux, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Mais on va voir combien de changements, bordel. Autant qu'il en faudra. Donc, tu t'en fous des conseils que je te donne, les implications que ça va avoir après dans ta vie. Tu ne me donnes pas de conseils. La seule chose, c'est que tu m'exposes le fait que tu ne sois pas d'accord. Voilà. Non, je te dis, je t'aime. Je t'aime comme t'es. Et tu n'as pas besoin de tout se foutre. Je ne m'aime pas comme je suis. Moi, pour moi, c'est intolérable. C'est moche. Oui, moi, j'ai plus qu'à fermer ma gueule. Puis voilà, tiens. Puisque c'est mon physique, c'est moi, ma moche, ma décision, c'est pris. C'est irrévocable, on ne revient pas en arrière. Je vais me faire opérer demain. C'est sûr. Tu peux quand même entendre que moi, je te trouve belle comme t'es. Puisque je ne vois pas l'utilité de tout ce bordel. Mais ce qui compte, Laurence, le plus important pour moi, c'est moi. Ce qui est le plus important, c'est moi, ce que je vis, moi, dans mon corps et dans ma tête. Et moi, ce que je vis dans mon corps et dans ma tête, ce n'est pas harmonieux. C'est pas amusant, tout ça. Derrière l'opposition de Laurence se cache en fait une angoisse grandissante. En effet, la jeune femme craint que cette nouvelle transformation physique l'éloigne peu à peu d'elle. Parce qu'après, tu ne seras plus la même, et puis tu voudras plus la même, une grosse patate à côté de ton. Maintenant, je chiale. Tu as dit la belle, qu'est-ce que tu as besoin d'aller faire des machins comme ça ? Et puis, arrête. Tu as envie d'être avec des gens beaux, qui ont des beaux seins, des beaux yeux, avec padrines, avec machins. Puis moi, je ne suis pas tout seul. Peut-être que tu n'auras pas envie que je me promène à côté de toi, parce que tu trouveras que je ne suis pas, je ne sais pas. Je n'ai pas envie que ça te fasse souffrir. Est-ce que je te demande, moi, de devenir quelqu'un d'autre ? Non, je te prends comme telle. Mais moi, je suis juste contente. Mais justement, moi, j'ai bien peur que tu ne te prennes plus comme je suis. Mais c'est la maissie. Tu es ce que tu es, et je l'admets. Oh, j'ai fait couler tout mon maquillage. Je ne ressemble à rien, maintenant. Voilà, ça recommence. Mais regarde. J'ai pleuré, je ne ressemble à rien. Oui, c'est vrai qu'on est belle, les deux. Oui, voilà. Alors maintenant, tu arrêtes de me faire pleurer. Tu fais un sourire et c'est bon. Passer à autre chose. Je suis fini, tout ça. J'ai envie de laisser un petit peu Laurence de côté, ses gueulements, ses non, 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 ça me saoule, ses cris, son manque de soutien. C'est vrai que c'est difficile. Malgré leur désaccord, Estelle reste déterminée à se faire opérer de la poitrine. Cela fait 4 ans qu'elle attend ce moment. Demain, c'est le grand jour. Il est 19h, c'est le jour de l'opération. Après plusieurs consultations, Estelle rentre enfin en clinique. Et même si Laurence n'a pas réussi à convaincre sa soeur, elle tient à l'accompagner. C'est l'heure des séparations. Allez, on se laisse là. Dis-moi merde. Merde. Et trousse. Comme si les deux soeurs ne voulaient pas se laisser submerger de nouveau par l'émotion, les au revoir sont rapides. L'opération est maintenant dans quelques heures. Estelle ne ressortira que dans deux jours. Pour ne pas lui gâcher ce moment tant attendu, devant sa soeur, Laurence contient ses larmes. Mais une fois partie, elle craque. Estelle laissée partir ? Et de ne pas savoir ce qui va se passer. Coup de théâtre. Trois heures après être entrée en clinique, Estelle rappelle sa petite soeur et lui demande de venir la chercher de toute urgence. Paralysée par l'angoisse, elle a décidé de ne plus se faire opérer. Tu m'expliques un peu tout ça, parce que je te fais trop de plus. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis mise à gravement, gravement cogiter. Après, la goutte d'eau, effectivement, ça a été l'explication de toutes les suites post-opératoires. Les drains, la cicatrice, avec le bourrelet, la coque, c'est la poitrine, les douleurs, ça a été le cumul. Et je pense que finalement, la cicatrice, la coque, en fait, ça a été le prétexte. Je pense que quelque part, j'avais déjà le vent de panique. C'est fou, moi, qui t'ai vue cet après-midi dans l'euphorie. Mais j'ai passé ma journée, ma journée et des jours et des semaines complètement dans l'euphorie. À me dire, c'est obligé, de toute façon, je vais y passer, je vais me faire opérer. Non, je n'ai pas peur, non, je n'ai pas d'angoisse, ça va. Moi, je me dis que... Moi, je me dis que tout ça, tu vois, c'est bien, en fait. Je me dis que c'est bien, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est que ça ne doit sûrement pas se faire, sinon ça se serait fait. Quatre ans d'attente et d'espoir réduits à néant. C'est un rêve qui se brise ce soir pour la jeune femme. Je vais rentrer. Il y a des coussinets, hein. Tout n'est pas perdu. Éprouvée par cet échec, Estelle a besoin de prendre du recul. Elle souhaite passer la journée sans sa sœur. Après ce moment de solitude, tout lui semble plus clair. La jeune femme a décidé de confier sa poitrine à un chirurgien esthétique, avec ou sans sa sœur à ses côtés. Elle était à bout de nerfs, déjà. Je pense que ça a dû être éprouvant pour elle. C'était éprouvant pour moi. J'avais tellement peur pour elle. Je me dis qu'il faut repasser par là. Ah non, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Elle va pas le refaire. Au cours de l'après-midi, Estelle, qui a besoin de réconfort, va retrouver l'une de ses amies, Patricia. Favorable à la chirurgie esthétique, elle la soutient dans son choix. Je pense que c'est une grande partie à cause de ta sœur. Je pense qu'elle a sa part. Je pense qu'elle a sa part. Pas totalement, mais sa part quand même. Elle a sa part. Je pense que tout ce qu'elle a pu me balancer, grand renfort de Gronichon et compagnie, avec tous ces mots, il prend des gueux et tout, je pense que ça a eu une influence sur cet échec. Parce que c'est un échec. Même si on va rebondir, il y a quand même un échec. Je veux dire, je devrais déjà être opérée. C'est le retour, tranquille, on est content. Alors que là, c'est pas le retour, on n'est pas content. Même si t'as été un petit peu, comment dire, t'as craqué au dernier moment, ben non, il faut les terminer, foncer. Et puis voilà, même si ça fait des années, tu mûris ça, ça peut arriver. Qu'on flanche au dernier moment, ça peut arriver. Donc non, fonce. Fais-le. Le soir même, les esprits apaisés, les deux sœurs se retrouvent. L'occasion pour Estelle de lui annoncer qu'elle se fera opérer dès la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, elle a décidé de continuer l'aventure toute seule. Oui, mais au bout d'un moment, je veux dire, à me dire sans arrêt des choses négatives, c'est pas bon non plus pour le moral de la troupe. Ça t'a pas empêchée d'aller à la clinique hier ? Ben oui, puis ça m'en a fait sortir, peut-être. Peut-être que d'entendre des choses négatives comme ça tout le temps, ça aide aussi au pétage de câbles. C'est que toi, peut-être, tu te rends compte que c'est peut-être pour ça non plus. Ben si. Que j'ai peut-être un peu raison. Non, 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 ben t'as pas raison. Non, non, ben alors tu oublies tout de suite. Tu oublies, tu lâches tout de suite tes idées. C'est je veux me faire opérer, c'est j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de décompresser un coup, j'ai besoin de retrouver mes copines, de rediscuter. Tu comptes remettre ça quand, là ? Ben, moi, j'envisagerais bien ça la semaine prochaine. Oh le bordel. On va se faire opérer, oui, là, de toute façon, on est reparti. Autant hier soir que je me disais, non, elle va abandonner, c'est bon. Elle s'est fait un coup de flip, ça va passer, mais là, non, on est reparti pour... On est reparti pour un tour. Une semaine plus tard. Face à leur désaccord et déstabilisées toutes les deux par ce rebondissement, Estelle et Laurence ont décidé de prendre leur distance. Après un temps de réflexion, Estelle a franchi le pas. La jeune femme est finalement passée entre les mains du chirurgien esthétique. Elle est opérée, moi, je suis soulagée. Que tout ça soit fini, que ça soit... C'est un mauvais rêve, quoi. Voilà, c'est passé... Elle a quand même du cul de l'avoir fait, quand même. Je trouve la connaissance, cocotte, ça n'a pas dû être aussi évident. Je ne sais pas ce qu'a cogité dans sa tête pour qu'elle se lance. Mais bon, elle s'est lancée. À ma foi, c'est fait. Je suis bien obligée de... De me dire que c'est fait, voilà, c'est fait. Laurence a finalement accepté le choix de sa sœur. Elle vient voir Estelle qui vient tout juste de rentrer de la clinique après 2 jours d'hospitalisation. Visiblement, Laurence est rassurée et même agréablement surprise du résultat. Je trouve que c'est magnifique, je suis étonnée, quoi. Je trouve ça beau, je trouve que ça te va bien. C'est... Non, il n'y a pas à chier, moi, je suis étonnée. Je suis ébahie, même. Voire même contente. C'est tout dire. C'est tout dire. Non, c'est beau, c'est vrai. Ouais, je suis contente. En voyant sa sœur aussi épanouie, Laurence revient sur ses positions. J'ai pas vu que tu souffrais, que t'avais besoin d'une poitrine, d'une féminité, de quelque chose. Je l'avais pas vu. Je l'ai pas... Je l'ai pas perçu, ça. J'ai peut-être pas forcément été agréable. J'ai pas vu que t'en avais besoin, que c'était quelque chose d'important pour toi. Moi, je me disais, c'est un caprice, il y a des gros seins pour l'été, et puis voilà, quoi. Voilà, quoi. Mais là, je trouve ça chouette, quoi. Mais c'était pas un caprice, c'était quelque chose que je voulais depuis 4 ans, en fait. Ah non, mais quand je vois là, je me dis, c'est... Ouais. Y a pas à chier, quoi. Y a pas de regret, hein. Je peux te le dire, hein. Non, c'est bien. Tu te sens bien au tapot. Ouais. T'es contente. Ouais. L'essentiel. Super contente. Voilà. Ouais. Ouais, franchement, j'attendais. J'attendais de soulever le drap pour voir le résultat. Hum-hum. Et bon, bah, comme c'est découvert, vu qu'il y a que 2 pansements... Waouh ! T'as l'impression que c'est Etienne depuis toujours, ou que c'est quelque chose qui arrive comme ça ? Ouais, ouais. C'est ce que j'attendais. Ouais. Écoute, c'était contente. Moi, je suis contente aussi. Ouais. Grâce à cette opération, elle a retrouvé goût à la vie. Pour sa sœur, c'est tout ce qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada